Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de carême de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, le premier dimanche de carême, nous avons été témoins du combat spirituel et de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le tentateur, sur Satan. En ce deuxième dimanche, le Seigneur nous invite avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour être transfigurés devant nous, pour être transfigurés avec Lui. La transfiguration que nous méditons dans l'évangile de Marc est une annonce de la victoire à venir de Jésus-Christ sur les ténèbres du mal et de la mort. La parole de Dieu de ce dimanche est donc pour nous une porte ouverte sur l'espérance, une porte qui vient relancer notre marche vers Pâques et nous encourager au milieu des épreuves et difficultés que nous pouvons rencontrer pendant ce temps de carême. Frères et sœurs, frères et sœurs, la transfiguration nous montre la divinité de Jésus-Christ, la splendeur de sa gloire qui se donne dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière, cette blancheur qui émane de sa personne dévoile qu'il est bien le Fils de Dieu et pas seulement un homme ordinaire. Jésus confirme aux trois apôtres présents à la Seigne ce que Pierre avait déjà confessé quelques jours auparavant, à savoir qu'il est bel et bien le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui vient combler l'espérance des hommes. Frères et sœurs, dans la page d'évangile de ce dimanche, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, chers frères et sœurs, cette voix et ces paroles, nous les avons déjà entendues au Jourdain lors du baptême du Seigneur. Le Père redit l'amour qu'il a pour son Fils et la joie qu'il trouve en lui. Pourquoi un tel amour et une telle joie, pouvons-nous nous demander ? Frères et sœurs, Jésus est aimé du Père et fait sa joie parce qu'il accomplit et accomplira entièrement la volonté du Père. Et cette volonté est que nous soyons tous délivrés du péché et sauvés de la mort. Le Fils nous en délivrera en prenant sur lui notre mort, sur la croix et en nous donnant en retour la vie éternelle dans le sacrifice de sa passion que le Père a acceptée et acceptera en le ressuscitant des morts. Oui, en ce temps de carême, frères et sœurs, nous sommes invités à nous interroger sur la qualité de notre écoute de la parole de Dieu. La voix du Père nous dit « Écoutez-le ». Pouvons-nous nous dire ce matin que nous écoutons réellement la parole de Dieu ? Chers frères et sœurs, la liturgie nous enseigne que le chemin de la foi est un don total. C'est l'exemple que nous donne Abraham dans la première lecture. Nous comprenons alors que l'Alliance ne peut être conclue que si on donne tout, que si on se donne entièrement. En effet, Abraham doit redonner ce qu'il a reçu pour que l'Alliance soit consommée. C'est le propre de l'amour. C'est le propre d'une relation équilibrée où le don et contre-don se complètent. Frères et sœurs, pour que la promesse faite à Abraham se réalise, il lui faut redonner ce qu'il a reçu en la personne de son fils. Le fils de la promesse est demandé en offrande par Yahvé et Abraham n'hésite pas à consentir à cette demande. Ainsi, nous comprenons, chers frères et sœurs, que je n'ai encore rien donné tant que je n'ai pas tout donné. Frères et sœurs, c'est la logique de la croix, c'est la logique de l'amour. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épitre aux Romains. « Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout nous donner ? » Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite du Père, où il intercède pour nous. Frères et sœurs, voilà qui nous est révélé la logique de l'amour qui est don total. La transfiguration que nous méditons ce dimanche annonce que tous, sans exception aucune, tous ceux qui ont rencontré le Christ dans leur vie sont appelés à ressusciter avec lui, car il nous a tout donné. C'est pourquoi la transfiguration doit être, chers frères et sœurs, tous les jours de notre vie, dans tous nos milieux de vie, notre état ordinaire. Frères et sœurs, tout au long de ce temps de carême, laissons-nous transfigurer par le Christ et offrons autour de nous ce visage de ressuscité que Dieu nous a donné en donnant sa vie pour nous. Louez, soit Jésus-Christ, à jamais ! Sous-Christ, à jamais ! Sous-titrage ST' 501 ... Radio Maria Libreville 99FM vous a présenté l'Omélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501